bonjour très chers compatriotes congolais mortes en abîmé noyoso l'ennemi n'adore pas ce qui vient de se passer ces dernières 24 heures les toutis et ses complices locaux congolais ils viennent de sortir de leur boîte des cartes gagnantes d'après eux enfin ils ont toujours gagné depuis ce 22 ans d'occupation chaque fois qu'ils sortent une carte mais aussi comme on a d'une manière concomitante babimisi ne mouanensime au même moment nous avons suivi sur le média français le criminel moïse soriano alias katoumi et les deux ont tenu des propos très pacifistes réconciliateurs convergent vers la démocratie ils parlent tous de la paix sûrement ils se sont concertés parce qu'ils appartenant à une même école de manipulation du peuple congolais et j'espère que ton causant la mémoire peut ton causant la mise sur tes potomonna nous ne devons pas souffrir de la cécité politique de la cécité historique mémoire nabissot il faut eux a la toujours alerte évitons l'amnésie et l'aveglement bientôt certains ba congo qui sont fanatiques le naïf ba kobi ma et ils vont applaudir naïmo nansimba qu'on nous avait dit qu'il a disparu et il y a eu l'évasion d'après la prison à Makala et voilà après ces quelques mois ou quelques années qu'il réapparaît sur la scène politique vous pouvez voir son visage être un peu chagriné seulement il a subi de lavage de cerveau quelque part certains internautes ont parlé de l'angola où il était interné chez le président le nouveau président angolais et il n'y a pas de différence entre ce messier Kagame et Hippolyte Kajamber et Kanambe parce qu'il se fréquente plus le nouveau soi-disant président Félix Tchizekedi vous l'avez vu n'est-moi nansimba ou n'est-moi nansim si on n'est excuse-moi accompagné de notre tourbadour politique au lingankoye c'est un exemple de complicité pas une autre personne mais au lingankoye certains l'appellent même le garçon terrible de la politique les garçons terribles de la politique congolaise terrible ça fait l'horreur ça c'est d'une part d'autre part nous avons vu réapparaître la média français suriano alias Maurice Gatombi et vous l'avez suivi dans un langage triculant et arrogant disant je vais rentrer chez moi le 20 mai et je vais faire le safari bon le mot safari est swahili qui signifie voyage mais dans les domaines touristiques ça signifie qu'il va faire promenade dans un parc animalier dans le Congo pour eux il a toujours été un parc animalier les congolais sont des animaux il va aller en safari s'adresser à ces animaux qu'il a toujours gardé dans les parcs il a insisté je vais faire le safari donc il n'y aura pas d'opposition il va peut-être se transformer en un braconier si un animal ose respecter à coup bête à ma sas qui trompe qui nous savons que Soriano Moïse Katumbi a toujours été au Congo il part il revient il repart il revient il ne doit pas nous dire que Azalaki n'a exil pendant trois ans c'est faux parce qu'il arrive toujours au Katanga nous sommes mieux informés sur ça alors les Congolais ne souffront pas de l'amnésie à l'inghia il y a un saffari il n'y a pas un abyssou et certains naïfs parmi nous vont se mettre il y a un applaudissement et il n'y a pas de l'amnésie parce qu'il incarnerait l'espoir tant recherché le pillage qu'il perperte chez nous sa complicité avec Hippolyte Kanambe pour tuer l'ancien directeur de cabinet d'Hippolyte Kadambe et Kanambe l'ancien gouverneur du Katanga Boshibobosani tous ces minéraux qu'il a vendu et qu'il continue à vendre Boshibobosani combien de trac combien de véhicules à long courrier remplis de minéraux non triés atteints d'Afrique du Sud Boshibobosani son égoïsme en écrasant le petit entrepreneur du Katanga quelqu'un qui vend ses comprimés à côté lui vient ouvrir une grande pharmacie quelqu'un qui vend ses mikates à côté il vient ouvrir un grand restaurant quelqu'un qui vend ses makala à côté il envoie des camions dans la forêt pour acheter plus des makala quelqu'un qui vend ses gobelets d'iris lui vient ouvrir un supermarché d'iris afin qu'on ne puisse pas acheter bon les exemples sont les gens vous n'allez pas oublier tous ces crimes qui sont connus parce que Ati Labino l'équipe tout puissant Mazembe qu'il a rencontré ce n'est pas lui qui a crié le tout puissant Mazembe il va mourir et il laissera le tout puissant Mazembe il n'est que propriétaire en ce moment c'est rare qu'un business survit l'homme noir chez le blanc on a vu que ça survit les hommes blancs quand ils meurent la famille continue ou même les hommes d'affaires et qui est avec lui avec la protection de l'état chez nous très souvent ça disparaît on a vu ça plusieurs fois il n'est pas le premier noir vous avez oublié qu'il n'est pas congolais vous allez oublier que lui et son frère son frère plus particulièrement a été parmi les investisseurs qui ont financé le RCD de Goma vous avez oublié ça vous avez oublié qu'il fait ses randonnés à tout moment à Kigali où il rencontre l'assassin voleur et jaloux et envié Paul Kagame vous avez oublié qu'il avait été invité par l'ONG du bandit Mo Ibrahim qu'il avait présenté comme étant un candidat d'espoir chez nous on lui a donné même une plateforme en s'exprimant en répondant aux questions qui peut-être étaient déjà préparées pour lui n'oubliez rien très chers compatriotes congolais n'oubliez absolument rien soyez alerte et comprenez que l'ennemi est presque aux abois en sortant de sa boîte de Pandore c'est des cartes qu'il croit gagnantes chez nous l'ennemi est aux abois maintenant nous tous nous devons adopter le complexe béliqué du royaire de Maïmaï parce qu'il n'y a que les gens de Kivu depuis que le Congo est Congo qui comprennent l'enjeu et les enjeu les Kivuciens se sont toujours comportés en guerriers ils constituent toujours le rempart pour défendre la république pendant que les autres passent leur temps dans des groupes de prières en train d'implorer les dieux d'Israël qui ne viennent jamais en aide le Maïmaï le peuple de Kivu a toujours défendu la république tous les Congolais doivent s'emprégner du complexe Maïmaï celui de ne pas être naïf et d'avoir toujours présent à l'esprit la défense de notre territoire de nos biens et de notre peuple malgré l'attaque combinée et multidimensionnelle qu'on nous lance à tout moment par les pays voisins et les communautaires extérieures tous les Congolais doivent s'emprégner de ces complexes nous devons nous tous nous dresser debout à être de guérir c'est l'unique langage que l'ennemi comprend et comprendra et ce que les ennemis ont toujours compris depuis que le monde est monde on n'a jamais résolu des problèmes de guerre d'attaque d'occupation d'invasion par des dialogues c'est toujours par la guerre à la guerre on repose avec une autre guerre et c'est ce que le Maïmaï c'est ce que les habitants de la province d'Ikivu ont toujours fait et nous demandons que les autres provinces les autres habitants d'autres provinces nous emboîtent les pas cesser d'être de marcher-pied cesser de croire qu'il y ait un titre universitaire ça ne vaut rien ça il manque la constance en suivant son langage aujourd'hui qui a totalement changé il veut être un premier ministre ou on veut lui proposer le poste de premier ministre c'est parce que il compte nous devons attaquer tout le monde chasser tout le monde nous demandons aux populations d'Ikivu d'Iyozaïr et d'autres provinces si jamais il osait fouler le sol de nos provinces ce n'est pas chez lui s'il blague avec les Katanga et les Katangé il ne doit pas blaguer avec les Kivu s'il blague il ne doit pas c'est un complice au mal c'est un mauvais garçon c'est un hypocrite je pense que vous tous vous n'avez jamais oublié ses propos quand il a dit à Messie Hippolyte Kajamber et Kanambe je ne te trahirai jamais il a dit ça vous avez oublié qu'aujourd'hui il passe aux antennes des médias français pour dire il va venir chez nous en safari c'est pas son pays nous devons découvrir cibler l'ennemi l'amnésie c'est notre premier ennemi oui nous sommes les premiers à marcher nous sommes la première marée humaine qui donne ensemble la de leadership à la plupart de nos leaders qui se font passer pour des leaders alors que ce sont des complices la plateforme électorale la MUCA est minée oui Martin Fayoulou est populaire on ne nie pas ça on le reconnaît il est extrêmement populaire plus que tu sais qui dit enfin fais tu sais qui dit plus que Lumumba peut-être pour le moment plus que le président Mobutu et ça ce n'est rien c'est parce que le peuple traverse une période vide où il y a une carence de leadership alors on cherche un oiseau rare on s'entend un messie qui doit venir sauver les Congolais Martin Fayoulou serait le véritable choix s'il n'était pas entouré par une bande de criminels et l'un de le plus suprême c'est Soriano Nassim alias Moïse Katombi Moïse nous sommes à la fille nous t'attendons et nous n'allons jamais lâcher le troisième pénalty quand tu avais parlé peut-être c'est toi c'est sa tournée le troisième pénalty que tu ne voulais pas peut-être que ton Hippolyte Katjambere puisse tirer et toi tu voudrais les tirer nous allons t'empêcher de tirer ces troisième pénalty ne viens pas chez nous au Kivu tu attends tuer les Congolais et tu te moques des Congolais tu es le coordonnateur de la MUCA et tu voudrais que les gens croient au MUCA nous pouvons peut-être croire à Martin Fayoudou mais il est entouré de criminels comme toi comme Jean-Pierre comme Mozitou vous êtes des criminels et ça ça fait tâche sur cette plateforme je conseillerais à Martin Fayoudou d'y aller mollo et d'y aller solo seul peut-être il n'a pas d'argent raison pour laquelle il s'appuie sur le béquil criminel qui vous êtes toi Moïse Katombi et Mozitou et les autres peut-être mais je lui conseillerais d'aller seul et de se détacher de ses entraves de couper les tentacules qui le soutiennent vous êtes des criminels la moca avec toi comme coordonnateur je ne vois pas d'avenir pour le Congo et je demande au peuple congolais d'extirper d'exfiltrer Martin Fayoudou pour qu'il n'ait qu'un seul appui le peuple congolais il n'a pas besoin de Moïse Katombi il n'a pas besoin de Mozitou il n'a pas besoin de Jean-Pierre il a besoin du peuple et vous devez savoir que la moca n'est pas différent de ce FCC les francs congolais des cons il n'est pas différent de la moca de l'île des peces et d'autres groupes qu'il animé par une bande de mafias qui se font passer pour des leaders banekonangai l'unique complexe que nous devons avoir c'est chaque fois que nous donnons rendez-vous aux ennemis rendez-vous sur le zoma populaire et ça ne passe pas l'année passée on avait parlé du 23 décembre tout le monde lundi passé de cette semaine et là nous donnerons raison à notre compatriote qui a toujours dit et qui sait toujours exclamer peuple nous savons que marcher mais pas copier le bel exemple de bravoure d'autres peuples tout ça n'a mis sauté tout ça n'a m'a toiété de voir écouter entendre ce qui se passe ailleurs ça va faire six mois que les maillons jaunes sont dans la rue en France partout à travers la France ça va faire plus de mois que les soudanais sont dans la rue alors que le mouvement vient de commencer ça va faire plus de trois mois que les algériens sont dans la rue les burkinafais les burkinafais ont fait quelques mois et ils ont dépoulonné une dictature et j'entends ces congolais qui disent non s'il faut qu'il y ait soulèvement il faut que le pasteur aille donner des encouragements aux combattants je suis vu le compatriote quebec impéli un homme que j'aime beaucoup que je respecte beaucoup un exemple du journalisme engagé qui a osé commettre cette erreur en disant que le pasteur aille faire des prières la baïsika oyo ba combattant ba ho kende konsal ba siti mon compatriote c'est une erreur que de se reférer au pasteur tu connais combien les pasteurs ont détruit la mémoire le cerveau et la façon de raisonner de l'homme congolais les pasteurs ont été les complices de l'échec de l'occupation de l'invasion et du meurtre du peuple congolais depuis des années les religieux ont été les complices au mal c'est indéniable alors il ne faut plus continuer à se référer à ces poisons là nous voulons que les congolais que les religieux peuvent contribuer à notre libération cesser de nous prêcher ce chapitre empoisonné nous n'en avons pas besoin prêcher au congolais le chapitre patriotique le chapitre qui font voir au congolais qui est ennemi qui est l'ennemi qui sont les ennemis et qu'est-ce qu'il faut faire pas de prière nous en avons marre alors ce que je vais vous dire j'espère que ça va vous imprégner que le salut est dans la lutte armée il n'est pas dans mon dans son ma il n'est pas dans moïse katoumbi il n'est pas dans les lamoukas collectifs martin fayounou peut incarner la libération de la lutte devant et derrière lui nous devons poser des questions des exclamations et faire route ensemble avec lui si son idéal n'est pas entaché par les idées de criminels tels que Sorialon vivent vivent congo que vivent les congo de l'ombomba de cassavogo que vivent les congo de tout le martyr du congo proclam dominion mande moque